bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un modèle de courrier administratif pourquoi parce que les courriels les courriers administratifs ont été mis à jour en 2020 et je m'aperçois quand vous envoyez des invitations au conseil d'école que certains modèles de courrier que vous utilisez sont obsolètes et parfois les mises en page sont maladroites donc nous allons voir comment créer un modèle de courrier avec la suite libreoffice parce que dans les modèles et bien on vous propose un modèle sous word donc pour cela nous allons voir et aborder la notion de section de colonne et de taquet de règles donc avant toute chose nous allons aller sur l'intranet et sur l'intranet et bien nous allons récupérer un modèle de courrier administratif qui est à jour donc on clique sur la petite clé ici et ici vous avez un courrier en forme administrative donc ici je vous rappelle que vous avez également les locaux les logos de la dsd en donc il faudra aller récupérer le logo ici dsd en 17 donc pour cela et vous cliquez dessus et puis vous faites clic droit et vous faites enregistrer l'image sous pour pouvoir et bien par exemple la mettre ou dans dans ici le tuto le tuto lettres ou le dossier lettres ou courrier de votre ordinateur donc si on revient sur le courrier sous forme administrative et bien je vais cliquer dessus vous allez voir qu'il va s'ouvrir il n'est proposé que sous forme word donc quand on clique dessus et bien si vous avez word vous n'aurez aucun souci pour l'ouvrir mais si vous avez la suite libreoffice uniquement et bien la mise en page risque d'être un petit peu délicate donc ici voyez je vais activer la modification et puis nous allons faire carrément un modèle donc ici on voit que on est dans ce qu'on appelle l'entête de courrier avec ici le nom des établissements et puis et bien le logo donc ce qu'on va faire en premier tout d'abord c'est démarrer libreoffice ici au niveau du format page nous allons aller dans style de page et dans style de page et bien nous allons activer l'entête le pied de page également et ici au niveau page et bien nous allons mettre en haut nous allons réduire à 1,5 pour que ça soit à peu près fidèle au modèle et on fait appliquer on fait ok donc désormais vous voyez j'ai ici ce que j'appelle une entête donc je vais faire insertion je veux mettre le logo de la DSDUN donc ici je vais aller chercher dans dans le dossier où je l'ai je l'ai mis voyez je vais faire ok donc attention il est très très gros donc voyez je vais le je vais le réduire et puis je vais le mettre voyez ici sur la gauche alors voyez que quand je sélectionne ou je déplace ici voyez j'ai des repères visuels alors pour les activer un vous allez dans affichage et puis ici au niveau de la grille vous cliquez sur ligne d'aide lors du déplacement ce qui va vous permettre et bien de d'avoir d'avoir donc ici et bien il vous suffit ensuite de vous aligner sur donc ici vous revenez voilà vous mettez sur l'alignement à droite et vous écrivez par exemple école primaire et bien beau regard alors si on revient sur le courrier tout à l'heure et bien on s'aperçoit que en fait on est si on regarde c'est de l'Arial 12 et que c'est en gras donc on va pouvoir également mettre la même chose nous allons mettre Arial voilà en 12 points et utiliser du gras donc ensuite et bien nous allons mettre un petit peu d'espace nous allons nous aligner sur la gauche et si on revient au modèle ici vous voyez on a ici une section expéditeur qu'il va falloir insérer donc pour cela et bien nous allons mettre un petit peu d'espace et je vais faire insertion section je vais l'appeler expéditeur au niveau des colonnes et bien je veux je veux deux colonnes qui soient également partagés avec une largeur automatique et je ne veux pas d'espacement entre ces deux colonnes donc je fais insérer donc vous voyez ma section elle est ici donc pour gagner un petit peu de temps et bien je vais je vais revenir ici et je vais récupérer le texte qui est là voilà et je vais l'insérer ici dans la section alors je vais je vais ici mettre insertion et puis ici je vais faire un saut donc je vais insérer un saut de colonne vous voilà de façon à ce que ici je puisse enlever tout d'abord la division etc et puis si je puisse mettre et bien tout simplement ici je vais m'aligner sur la droite je mets la rochelle le ensuite je vais insérer et bien ici un champ et la date alors attention ici j'ai mis deux espaces voilà ensuite et bien on met la directrice de l'école par exemple si c'est une invitation aux membres du conseil d'école et bien on met aux membres du conseil d'école voilà alors vous voyez que ici la section on peut modifier on peut très bien modifier ici l'espacement si jamais ici on n'avait pas assez de place et qu'on avait et bien énormément de de comment les difficultés de mise en page et bien on pourrait ici en modifiant les taquets de règles vous voyez si je mets ici j'ai ce que j'appelle un taquet de règles et vous voyez en modifiant le taquet de règles en le déplaçant ici vous voyez je vais pouvoir et bien vous voyez agrandir la section et la modifier alors vous voyez ici j'ai également la possibilité vous voyez de modifier également la délimitation vous voyez vous voyez voilà alors je vais revenir je vais faire ctrl z pour annuler mes changements voilà conseil d'école donc ensuite si on revient sur notre notre modèle et bien ici on a on a un objet avec des références avec et bien quelques espaces espacement donc on va pouvoir ici et bien vous voyez espacer et insérer comme tout à l'heure une section mais cette fois ci une section qu'on va appeler objet au niveau des colonnes et bien on veut une seule colonne parce qu'on veut l'insérer comme ceci donc ici vous écrivez objet voilà vous pouvez le mettre en arial en arial 12 comme ceci et puis également en gras et puis ensuite et bien vous avez le corps le corps de votre message un ici un oui je peux je peux prendre je peux prendre le corps du message un ctrl c et puis l'insérer un voilà comme ceci l'avantage c'est quand vous avez un message qui un courrier qui est un peu long et bien vous allez retrouver sur la deuxième page le logo avec le nom de votre établissement alors on avait également activé le pied de page c'est important quand vous avez plusieurs pages d'indiquer à votre lecteur et bien combien comporte de pages votre document donc pour cela nous allons faire une insertion insertion numéro de page voilà donc ici nous sommes hop nous sommes sur la première page normalement non nous sommes sur la sur la deuxième page donc on va faire insertion numéro de page ensuite on va mettre un slash et on va faire insertion champ et on va mettre le nombre de pages total donc ici vous voyez ce document on peut le centrer un ce document comporte trois pages et ici on est sur la première page ceci voilà donc ensuite si on veut signer signer le document et bien par exemple je mets directrice et je mets le prénom suivi du nom vous voyez si je veux aligner la directrice ici avec le prénom et le nom au milieu de mon courrier et bien vous voyez je vais venir avec les taquets ici pour aligner voilà donc on peut également insérer ici une signature sous forme d'image vous voyez je vais aller chercher une image une image de signature notamment ici voilà donc ensuite avec un clic droit je vais l'adapter au texte en la mettant à l'arrière-plan comme ceci si bien que maintenant je peux légèrement la diminuer et puis la déplacer pour qu'elle reste quand même reste visible voilà voilà il ne me reste plus qu'à enregistrer ce modèle de courrier pour pouvoir le reprendre à chaque fois tout simplement donc si on résume ce que l'on a appris c'est que tout d'abord pour retrouver le logo de l'académie de Poitiers et le nom de votre établissement sur chaque page que vous allez envoyer et bien il faut les placer dans l'entête ensuite vous créez deux sections une section expéditeur pour pouvoir mettre les coordonnées de votre établissement et indiquer qui écrit à qui avec la date et puis le lieu et ensuite vous ajoutez une section parce que c'est une section que vous éditerez à chaque fois et puis ensuite et bien il vous suffit simplement de rédiger votre courrier et quand vous voulez aligner des éléments de texte et bien vous utilisez non pas la touche espace ou la touche tabulation x fois vous utilisez tout simplement les taquets de règles qui vont vous permettre d'aligner le texte à l'endroit que vous souhaitez j'espère que ces petits conseils vous aideront à améliorer vos mises en page sur ce je vous dis à bientôt pour un autre tuto